Un défenseur central, Ludovic Janel. Ludovic, vous avez un rôle d'arbitre à jouer, et puis la barre des 50 points à atteindre, c'est un objectif interne que vous voulez atteindre cette saison ? Oui, bien sûr, ça a été les objectifs du club en début de saison. On va essayer de les tenir. Ce soir, une bonne opposition avec Strasbourg qui joue la montée. A nous de tenir notre rôle d'arbitre comme on a pu le faire contre le harde et comme on pourra le faire dans quelques semaines face à quand. 8 minutes de jeu, peut-être première occasion réelle pour Strasbourg. Il se montre menaçant. Cette reproche du gardien, Liebous repousse du point, Abdesadki qui est contrée par Ferret. Il y a du petit bout et ça part vite avec Akouzard. La contre-attaque, Julien Ferret, Cédric Forêt. Voici, il y va tout seul, Vergerol à la course et Strasbourg. Le Luxembourgeois connaît ce ballon au tout dernier moment. La cour qui n'a pas trouvé Abdesadki. Allez, il fait faute dans la foulée mais avantage à Julien Yelch. C'est bien habité. Oh la grosse faute. Oh la terrible faute. Avec Arthourouge direct. Pour Abib Belaïd. 17ème minute de jeu. Ça nous a semblé effectivement violent à vitesse réelle. Très spectaculaire, Voudici. Mais je crois qu'il a payé pour les deux premières fois de Strasbourg-Gourgeoise sur Yelch. Une, deux et la troisième de Belaïd. Bon, je dirais que c'est très spectaculaire, Voudici. C'est à dizaines de mètres de moins. Est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre le temps de la réflexion, M. Philippe Chard ? On revoit sur ce ralenti. C'est-à-dire que c'est un tag qui est extrêmement vigoureux, qui met en danger l'intégrité physique de l'adversaire. Ça c'est sûr. L'arrivée de Weber. Et la sortie de Kevin Gamero. Direct au vestiaire. Il est tellement déçu. Il est dégoûté. C'est un fait de jeu. Moulou Lugui. Il n'était pas en jeu, parce que c'est le règne-moi qui avait recouché le ballon. Le sifflet de M. Chah. C'est quoi qu'arrivée en retard ? Lucie Nifim de Vic Janel. Tout est calme. Il y a d'un coup franc. Côte est venu s'accueillir la défense. Barbier d'abord et Janel ensuite. Janel, qu'est-ce qu'il y a à l'ordre ? Tiens, si vous aviez, si quelqu'un avait des doutes sur le comportement des rémois et l'absence de motivation ou la démobilisation éventuelle des rémois, je crois que vous avez compris qu'ils ne sont pas venus ici juste pour donner les trois points à Strasbourg. Je crois qu'ils sont venus pour jouer, pour faire quelque chose et pour s'accrocher. témoins ses fautes, ses regards et puis cette solidarité pour défendre. Strasbourg a une frappe puissante mais il a indiqué une autre combinaison au vice-capitaine Yacine Abdeshabti. Beaucoup d'effets mais mal dosé ce ballon. Il est allé pousser par Forêt. Le tir à minceur des balles vont devoir accélérer le jeu à leur tour. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Moulungui est bien seul, il bénéficie quand même de ce ballon. Le public va mettre la pression. Là c'est une défense d'Abdeslam à Kouzard. Ce n'est pas un match facile pour Philippe Chah bien évidemment lorsqu'on expulse un joueur aussitôt dans une rencontre à la 16ème minute de jeu. Là il n'y a pas mal de pression. Moi je serais presque tenté de donner un carton ce genre de faute. Parce que la faute elle n'est pas très violente, on est d'accord. Mais c'est un joueur qui va rentrer dans la surface de réparation et qui arrive à quoi ? A 10 mètres du but de l'adversaire, du gardien adverse. Donc c'est une faute qui est importante, qui casse une réaction qui peut être excessivement dangereuse. Abdesadki, peut-être plus inspiré que sur le coup du pied précédent. Strasseur devancé. Malheureusement ils se sont mis dans l'embarras tout seuls quand même. Parce que Julien Hielsch se laissait transpercer un peu trop facilement sur son côté droit. Strasbourg qui pousse avec Abdesadki. Il donne beaucoup d'anglais à chaque fois, ce sera un corner. Comment Baldez est beaucoup plus haut inférieurement. Il est bus sur sa ligne. Non, là il y a faux qui est dans l'air, il est bus. Jeff Strasseur qui est amené dans son camp. On l'a dit, c'est pas un match simple. Nous on va pas s'en plaindre bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Il suffit de contact, il est là-haut au contact. Avec le bras, il gêne, il pousse, il heurte le bras de l'Ibus, regardez. Il heurte avant qu'il se s'agisse du ballon alors qu'il est en l'air. Le gardien dit une faute indiscutable. En revanche, je reviens et vous avez très raison, c'est un tournant important ça, cette main de Janelle. Joli numéro pendant cela d'Eric Moulungui qui rentre dans la surface de réparation. Elle a ouvert tout du score, elle est là ! A tout juste 29 minutes du coup d'envoi de cette rencontre, Strasbourg, réduit à vis depuis l'expulsion d'Abid Belaïd, est en train de s'offrir provisoirement à la deuxième place. Quel petit festival d'Eric Moulungui. Il a sans doute profité d'un petit herbe en défensif de Ludovic Janelle, perturbé par sa main tout à l'heure. Regardez comment il l'enrume ! Surtout exploit individuel, parce que ce qu'il fait, contrôle et ballon retourné pour le mettre dans la profondeur. La frappe après croisée avec beaucoup de calme, il va bien attendre. Après l'avoir emmené, il regarde la position du gardien. Et l'efficacité du Gabonais est cher à Alain Jerez, c'est le meilleur buteur du club, il l'était déjà avec 8 réalisations, il passe à 9. Il allait tranquillement avoir la main sur le jeu. C'est passé derrière avec Akouzard. Passer au premier poteau ! Et l'intervention de Strasser juste devant Cédric Foré. Bien évidemment, Karl Touraine sur ce coup franc. La tête ! Oui, juste au-dessus. C'est signé Ludovic Janelle. Absence totale de marquage pour ce trip passé. Il s'est démarqué très facilement. Il s'est démarqué bien facilement, Ludovic Janelle, juste par une course vers l'avant de quelques mètres. On a moins vu aussi Cédric Foré. Les deux, elles viennent se rechercher et combiner ensemble. C'est 40 secondes à jouer dans cette première période. L'Yelche a été devancé par Abia Sadki, Barbier sous la pression de Moulungi et qui va attendre. Je ne suis pas sûr qu'il y a effrauché, soit pleinement satisfait de la première victoire de ces joueurs. Il y a deux même, il y a deux Rémois qui s'échauffent. Elle avait bien démarré pourtant cette rencontre. Curieusement, à la sortie de Bélin, encore une fois, a dynamisé les Strasbourgeois et a endormi, anesthésié les Rémois. Thienet qui pousse ce ballon là-bas sur Yelche. Akouzar, attention, et bonne couverture. Non, Akouzar en profite ! C'est sifflet, c'est sifflet. Et Philippe Chat, oui, il y avait sifflet. On n'a pas entendu d'ici le coup de sifflet. Oui, c'est pour ça que je comprends votre emballement. Mais il avait une position... Regardez, à la lutte avec De Rhoff. Alors, il n'y a pas de hors-jeu. Ce n'est pas net-net, je suis d'accord, ce n'est pas net-net. Sans doute d'ici. Oui, c'est beaucoup plus net. Des deux mains, il la pousse. Il valait mieux de toute façon parce que Thierry Frauger n'avait absolument pas vu ce but. Il était en train de rappeler Tagroba l'aiguë qui va entrer dans quelques instants. Des sept qui ont travaillé sur l'intérieur du pied. Pascal Johansen ! La frappe était cadrée et les buts s'est mis très vite au sol. Belle occasion de but pour Strasbourg. Ça, ça aurait fait... C'est peut-être un but qu'auraient assuré les trois points ce soir. Pour offrir des solutions de jeu et qui est peut-être en train de payer un petit peu tout ça. Il ne voit rien de tienne et qui quitte ses partenaires. Qui boitille. Oui, apparemment, c'est un petit problème physique pour Il ne voit rien. Voilà, il peut y aller. Il s'est resté à trois pour marquer Forêt en quatre temps. Johansen ! C'était pas mal frappé, l'intervention de Liébus ! Bonjour ! Dans la première phase, il est loin au cœur du coup. Il faut saluer ! Il sera pas débat aussi, il n'y a pas peur d'y aller ! Il est en train d'aller ! Il est en train d'aller ! Carl Thoren qui a annoncé une combinaison face au magnifique diaporama. Ouh, il est malin ! Très, très malin, Carl Thoren. Face à quatre défenseurs, il s'est peut-être quand même beaucoup trop de monde pour défendre. Johansen qui a embarqué tout le monde, s'entretire ! Une vraie grosse occasion pour le Racing Club de Strasbourg ! Je crois qu'il a laissé son adducteur là. Aïe, aïe ! Voilà, 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 le risque. Est-ce qu'il va pouvoir se relever ? On rappelle les statistiques du Stade de Reims à l'extérieur. Jean-Luc, une seule victoire, six nuls et huit défaites cette saison. Ouais, c'est pas très... C'est pas très brillant pour la 17ème attaque à l'extérieur avec Créteil. Ils sont juste devant Gingamp qui n'a marqué que neuf buts. Et East qui en a marqué six. Enfin bon, oui, c'est pas une équipe qui est flamboyante à l'extérieur, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait encore une frappe tendue en dehors du cadre. Ils veulent pas trop jouer. Non, ça va, ça va pas trop. La cour, la frappe lointaine, les liébuses des deux points. Non, non, Libourne, 37 points. Ici c'est Libourne, ils sont six, ouais. Ils sont six, eux, ils vont être concernés par la... Et ça passe pas parce que Kassar est bien sorti. Mais c'est à nouveau une situation... Il est fixé à la main. ... Strasbourg, mais c'est un match de moins. Attention, ta groupe Balégué qui s'avance. Le contre est favorable, Balégué devant Kassar. Et le sauvetage quasiment sur la ligne. Il est vide de Rhoff. Ça se précise quand même. Le danger se précise, ouais. Il a eu un contre favorable, Balégué. Derrière de Rhoff, encore les jambes pour venir couvrir son gardien. Le contre, c'est ici. La frappe est un petit peu mort. C'est là encore. Chevalon. Le Henson le plus loin possible là-bas. Touraine contre les partis. Ils n'ont jamais mis énormément de buts. De toute façon, à domicile, les Strasbourgeois. Un Bill Jean-Baldé qui s'approche. Stéphane Kassar l'appelle horizontale. Où que c'est tendu. Enfin de la variété dans les offensives. Des frappes de loin, des combinaisons au sol. Et la reprise a été presque bonne d'Enzigou. Le retour d'Enzigou pour gêner Johansen. La fin de frappe, deux fois. Et ballon contré, le poteau ! Double feinte pour Johansen. Et un ballon contré qui a bien failli tromper Liébus. Et là, Meno qui vibre. Meno qui va peut-être voir se protéger, s'emparer ce soir de la deuxième place du championnat. Geroff, quel match ? C'est encore lui qui a bloqué l'action. C'est lui qui couvrait tout à l'heure pour sauver sur sa ligne. Johansen qui a résisté à une première faute. Johansen, il a dû frapper deux fois dans le match. Je vous rappelle, en tout début de deuxième mi-temps, ça a failli être gagnant. Liébus avait fait un super barré. Cette fois-ci, c'est vrai que c'est dévié. Liébus est plus heureux de voir après le poteau le sauver. C'est un joueur qu'il ne faut pas laisser trop traîner. Enfin, il ne faut pas lui laisser trop de liberté autour des 20-25 minutes. Encore bien combiné, ça peut faire deux minutes trente, ça. Il faut faire ça ici. Trincère. Le voici, ce ballon d'une fois, seconde chance. Kouad, qui va chercher à gagner du temps là-bas. Il l'a retouché, ce ballon. Et Renskora fait une seconde période. Pour lesquels une dernière partie de rencontre plus enlevée, plus intéressante. Kassar. Elle est solide devant, balle aiguée. Ça aussi, ça peut faire trente secondes. Un peu moins, parce qu'il prend un vertissement, la balle en main. Oui, c'est vrai. Oui, Matutti qui rend vraiment entièrement le ballon à l'adversaire. Baldé. Ferré. Karl Touraine qui est encore là. Le bon centre de Karl Touraine. Encore une grosse frayeur avec Kouzard qui va retrouver... Intervention alsacienne de la cour. Oui, pour une fois que le donger venait de la droite, du côté Rémois, ça a un peu surpris les Alsaciens. Vous avez pensé un centre de Fabrice Harvey pour Firat-Kirat quand ils jouent au sol de Yochein à tous les deux. Et Jean-Pierre Papa qui a levé les bras. Les ramasseurs de balles aussi, il ne s'est pas terminé. Ils envahissent le terrain, les ramasseurs de balles. Oh, c'est mignon. Mathieu a joué. C'était trop mignon de voir les ramasseurs de balles, tout heureux de voir les... Les Strasbourgeois gagnés. Leur héros gagné ce soir et de s'emparer la deuxième place du championnat. À quatre journées de la fin, c'est fait. Champagne pour Strasbourg. 1-0. But d'Eric Moulungui. Contrat rempli à la Ménon. Carton plat ou presque. 1-0. Et Strasbourg qui repasse devant Caen. Strasbourg qui relègue le quatrième à six longueurs, Jean-Luc. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Jean-Pierre Papin et ses boys. La troisième journée, voilà les résultats. Notamment ce Créteil-Caen. 4-3. Montpellier dans la difficulté, on va y revenir. Et regardez, Strasbourg qui signe là la dernière victoire à domicile. Le Havre qui est toujours en vie quand même. Et les cinq premiers, à noter que les cinq premiers, parce que là on voit une communion formidable entre les joueurs et le public. Mais sur les cinq premiers, c'est la même chose. Ce sont des stades pleins, un public très fervent qui soutient son équipe et qui la pousse tout le temps. Mais si, c'est spécial quand même. Qu'est-ce que ça va être quand le Racing aura vraiment son billet pour la Ligue ? Ça va être incroyable. Il y aura peut-être un pas supplémentaire. Défecté le week-end prochain, on va regarder tout d'abord le classement. Mai 73, Strasbourg qui reprend une longueur à Caen. Et qui en compte surtout six d'avance sur le quatrième, à savoir le Havre. Amiens est là avec 54 points. Début, début, début. Parce que les équipes ont compris que leur salut passait par l'attaque et début. Merci.